donc avec le numéro 8 on reçoit cette pièce là ça l'ordinateur de bord je pense que ça s'appelle comme ça et des petites pièces de détaillage non qui sont pas mal donc ici on va finaliser les sièges nord de la table des jeux c'est tout le dossier là et bon il ya d'autres détails qui sont ici ici a ajouté il manque la pièce et là derrière mais après il ya des détails qu'il faut mettre comme ça c'est l'étoile de la toyoterie il est et je trouve qu'il est bien non mais tu veux qu'il est pas sincèrement on les voit pas je vois pas pourquoi j'étais ça chez chapewais il faudrait qu'ils regardent bien l'original mais bon il me semble que ça va donc on a tout le montage comme ça ici on peut voir quel effet ça a l'air des marchés c'est vrai bien donc on a cette partie là que les détails il est pas mal aussi c'est bien c'est bien ça que on peut faire c'est dans les trous ajouter des des lumières et peut-être il manque des lumières des panneaux ici mais en gros il me semble qu'il est bien bon il ya certaines différences même ou l'échelle niveau d'échelle qui est qui a bon il me semble que ça va donc on a cette pièce à la à mon avis c'est bien là c'est une grosse pièce plastique il est bien parce que ça ça s'est ensemble comme un lego quoi et hall de falcon il est il commence à avoir un peu plus de tête on peut planifier un petit mieux sur qu'est-ce qu'on va faire c'est vrai que c'est pas c'est pas totalement fidèle mais c'est une bonne représentation parce que si on commence à faire toutes les modifications nécessaires pour les rendre parfaits oh là là ça ça on se va engager dans des semaines de travail et je pense que pas tout le monde a le temps de faire ça donc je viens de voir c'est quoi l'erreur avec les sièges non en effet c'est cette partie là qui a pas besoin il a pas besoin des dossiers donc ça veut dire qu'il y en a trois pièces de plus et aussi c'est que ces parties là il semble être très haute dont il faudra gagner au moins un millimètre peut-être une hauteur ça va dire ça il devrait être un peu plus élevé comme ça ok soit on met cette pièce un peu plus haute de 2 mm soit on réduit celle ci on les réduit 2 mm dans ça je pense que c'est plus simple et surlever celle ci ce qui reste pas mal caché on peut mettre juste un marceau ici et derrière et ici des plastiques pour les remonter ok et on gagne une apparence ici et bon là je sais pas si ça dépasse totalement mais bon peut-être c'est on peut être un peu flexible et par rapport à ça si ça dépasse un petit peu ici mais je pense que c'est bien si on soulève un peu plus un autre truc le premier c'est qu'on peut pas trop jouer avec ce type de modification parce qu'après on sait pas qu'est ce qui se passe à ce niveau là avec les nouvelles pièces ok donc je pense que les plus poussage c'est réduire cette truc là les réduire et une taille les faire plus pique soit on réduit ici aussi pour gagner un peu plus d espace là et si on peut le problème c'est que dans cette partie là du dossier il y a quelque chose qui rassemble à ça ok dans cette partie là il y a quelque chose qui ressemble à cet arc avec des boutons et truc et je sais pas si on pourra faire au moule de cette partie là on réfère car non l'affaire il est placé l'endant donc ça fait quelque chose comme ça je crois que c'est possible il faut juste s'asseoir et commencer à les faire avec des soins avec patience et je pense qu'on peut réussir à les faire bon on voit ici comment ça donne et d'attacher ça détacher ça avec les doigts tout de suite sans besoin parce que tous les pièces d'attachement c'était sous les côtés donc ça se voit pas ici un peu après j'ai découpé au couteau et après avec un peu de ligne pour effacer la trace des moules bon ça bon ça va il y a une autre petite pièce qui se balada où est-ce que je l'ai mis cette pièce bon c'est la pièce qui fait ici des lampes il me semble que on peut refaire cette pièce avec des plastiques transparent je vais vous dire avec lesquelles ah voilà la pièce est là cette petite pièce qui fait la lampe il semble pas compliqué à refaire et c'est là je pense qu'on peut la refaire avec tout plastique transparent je vais vous montrer lesquelles par exemple c'est c'est plastique plastique transparent c'est de vandaille c'est les cockpit la partie transparente de cockpit de vandaille mais dans cette cockpit on a des pièces que peut on peut découper là et après on peut travailler faire une espèce de tour et refaire cette pièce là dans les plastiques je fais une taille et la refaire et comme ça on peut juste attaché un led et quelques quelques pas et comme il est transparent la lumière va aller dans tous les dans toutes les directions donc ça c'est une solution pour cette petite pièce en plus on peut on peut plutôt se rapprocher à la vraie pièce qui est sous le film je pense que c'est une pièce plutôt carré il faudra qu'ils regardent mieux et c'est de pratique que c'est simple à travailler donc certaines personnes n'aiment pas et moi j'aime bien conserver tout ça parce qu'on sait jamais ça peut rendre utile un jour dans tout cette petite pièce c'est bien les gars des côtés je vais vous montrer comment ça bon on sait déjà comment ça va finaliser parce qu'on a déjà tous vu comment les anglais ont fait mais je pense qu'ils devraient plutôt orienté les vidéos sur des modifications à la française pas cher ok ça veut dire c'est un chapé ways sauf 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 si c'est vraiment nécessaire je vais acheter des chez chapé ways quelque chose mais c'est seulement si c'est vraiment nécessaire si je sais qu'il y a des des solutions que je peux réaliser chez moi et que je peux vous montrer on les va faire et sinon bah je vais acheter oui il n'y a pas notre solution donc essayez de souscrire on va continuer avec le suivi des montages déjà montré comment comment les cockpit il est fait sincèrement ça prend deux heures deux heures avec les bons outils sinon mais il est pas mal le cockpit c'était bien modifié et bon c'est gentil quoi c'est gentil on voit ici comment les faucons se construit petit à petit et bon on va voir c'est sûr qu'à la fin la france on va réaliser des belles maquettes et on est tous organisé pour les faire donc merci beaucoup pour suivre la chaîne fait j'aime sous les vidéos si vous avez des copains vous invitez à souscrire vous l'invitez à rejoindre les groupes facebook où il y a 1300 photos des références ok dans les fichiers vous cherchez dans les groupes facebook il y a 1300 photos de références je suis constantement en train de chercher des photos de références et chaque fois que je trouve un truc bon je les mets sur le groupe facebook si vous avez des questions bah n'hésitez pas à poser et on va voir qu'est ce que ça donne dans le futur donc merci beaucoup et au revoir